Je suis convaincu que le Canada tout entier est gagnant lorsque nous veillons à ce que les nouveaux arrivants francophones qui sont ici puissent s'intégrer avec succès dans les communautés francophones en situation minoritaire. Je crois également que les initiatives que j'ai mentionnées aujourd'hui vont dans ce sens. Je serai heureux de répondre aux questions des médias et je serai ensuite très heureux de discuter avec notre invité aujourd'hui pour démontrer comment cette initiative pour avancer l'immigration au Canada et renforcer le fait français partout. Je vous remercie. Alex. Merci, Monsieur le Ministre. Thank you, Minister. On passera maintenant aux périodes des questions. We will now begin the media Q&A portion of the event. The media can ask questions through the operator. Les médias pourront poser des questions sur la ligne téléphonique. Donc, on passera maintenant à l'opérateur. Operator, go ahead. Peuyez, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile maintenant pour poser une question. Our first question is from Kevin Gallagher from CTV National News. Please go ahead. A vous la parole. Good afternoon, Minister. I understand that there's a big language requirement for both this French aspect of the new pathway you're talking about today and for those who are applying to the English program as well. But the issue is getting enough availability for the tests required. Is there anything the government is doing to help applicants and the organizations that facilitate the language tests to open up more spots to facilitate this process easier? Thank you very much for the question, Kevin. And we are very alive to the issue around the demand for greater access to language testing. I will say that we have been in contact with our partners in the language testing sector. And it is our understanding that more spaces will be created. But I think it really underlines both the strength of the demand for this program as well as the need to have language as a component to set up those newcomers who are already in Canada for the greatest degree of success. And I really think it's important to underline that the quick uptake on the three pathways which we have created in this essential workers initiative because it demonstrates that newcomers are here in Canada. They are already contributing in some of the most essential sectors of our economy. And I list at the top of that the health care sector. And when you combine the skills, the experience and the talent with the opportunity to stay in Canada, that that will strengthen their job security and it will encourage them to put down even deeper roots in the communities where they have already begun to give back and to contribute. So the very quick uptake on this program, I think, really validates that this was an important innovation and a very important step forward for immigration in Canada. Still, there's a long way to go for health care workers in particular. You have 20,000 spots for the English side, unlimited, of course, for the French-speaking. And for English, you have just over 1,000 that have put applications in and 281 for the French-speaking section of that. You know, this program is part of a larger goal for 400,001 newcomers to Canada for permanent residency this year. With everything going on with the pandemic, will the government meet that target? Well, first, I am confident that we are doing everything that we can to meet that target and that we are going to meet that target. And the reason why we set that immigration level ambitiously is because we know that immigration creates jobs. It creates growth and it adds to our long-term prosperity by, one, certainly moving the needle in the right direction in terms of demographics. As you will know, our worker-to-retiree ratio is falling off of a cliff and immigration can help to move the needle in the right way by growing our population. That will protect our long-term covenants around universal health care, public education, and retirement security. But also, what this essential workers pathway does is it helps us to address our short-term needs in some of the most essential parts of our workforce, most especially the health care sector. And by providing these pathways, which, again, we've seen a very significant uptake on in the early days of the launch of this program, I believe that we are going to see us come roaring back even stronger than before our pre-pandemic economic levels, which is a very good news story. Kevin, thank you, Kevin. We will now go to the next question. Operator, operator. Thank you. Merci. La prochaine question nous vient de Julien Paquette, du Droit. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour. Je suis désolé si j'ai manqué certains passages. J'ai dû passer de l'appel Zoom à l'appel conférence. Donc, je vais peut-être manquer quelques-uns. J'aimerais entendre mes organisations qui sont présentes sur l'importance des mesures annoncées aujourd'hui pour contribuer à la vitalité des communautés francophones en milieu de l'année. C'est une bonne question et je suis très fier de notre collaboration avec les organismes sur le terrain. Il y a quelques invités qui nous rejoindront aujourd'hui pour renforcer notre position, qu'il faut continuer avec notre programme d'immigration. Après notre Q&A avec vous, on va commencer une discussion avec nos invités. Mais je veux souligner seulement quelque chose très important pour nous. Nous savons que l'immigration est essentielle pour l'économie. C'est vrai pour Québec, c'est vrai pour tout le Canada. Et l'initiative que nous avons lancée, vient de lancer il y a une semaine maintenant, est un autre exemple de la façon que nous continuons de chercher des solutions créatives pour accueillir les immigrants qui avaient les skills, l'expérience pour nous aiderons avec l'économie et pour restaurer le niveau de productivité avant la pandémie. Et les indications, très tôt, je sais que c'est encore tôt, mais très positif. Tous les espaces ont été complétés dans la catégorie pour les étudiants internationaux, les diplômés récemment. Je pense qu'on va voir une chose, un trend très similaire avec les deux autres parcours. Donc, c'est une autre façon que nous avançons, avancer un programme d'immigration pour les avantages économiques. D'accord, mais en fait, est-ce que pour la période de questions en ce moment, c'est vraiment juste pour vous, M. le ministre, ou les représentants d'organismes peuvent répondre aux questions? Si vous voulez demander une question à les invités, vous pouvez utiliser votre opportunité maintenant. OK, parce que c'est ça ma question, c'était surtout, j'étais curieux d'avoir leur position finalement, comment ils voient et perçoivent l'impact des mesures annoncées pour les communautés en milieu universitaire. Je ne sais pas lequel de vous veut commencer. Est-ce qu'il y a un de nos invités qui veut leur répondre? Cyril? Oui, vas-y. Je suis au Nouveau-Brunswick, donc au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, une institution de formation postsecondaire. Je peux vous dire à quel point cette annonce-là est bien accueillie dans nos communautés et en particulier dans notre organisation. Comme vous le savez, l'atteinte des cibles francophones représente un grand défi pour nos communautés, d'attirer, d'intégrer, de retenir des nouveaux arrivants. On sait que les gens sont attirés vers les grands centres pour de multiples bonnes raisons. Et on a évidemment de la difficulté à atteindre ces cibles-là en matière d'immigration francophone. Et ce programme-là va nous donner un sérieux coup de pouce pour y arriver, principalement parce que, et on applaudit le fait qu'il n'y ait aucun plafond. Pour nous, c'est important parce que lorsqu'on est plafonné, on a tendance à penser que ça va s'arrêter. On a beaucoup d'opportunités. Et je prends l'exemple des étudiants internationaux qui sont présents dans de nombreuses communautés francophones et acadiennes partout au Canada, à travers notre réseau de collèges communautaires, à travers les réseaux d'universités. Alors, on parle donc de gens qui sont déjà en partie intégrés dans nos communautés, qui développent ici des compétences dans un contexte canadien, qui sont des éléments centraux pour leur permettre une meilleure insertion professionnelle. Et ils sont aussi intégrés dans notre société parce qu'ils font du bénévolat, parce qu'ils sont impliqués dans des organismes communautaires. Et par conséquent, l'ensemble de ce panorama-là démontre à quel point un programme comme ça est crucial pour les communautés francophones et acadiennes partout au pays, pour aider à renforcer la vitalité de nos communautés, qui sont de plus petite taille, évidemment, dans beaucoup de cas, mais qui ont l'avantage de présenter à la fois les deux plus grandes perspectives canadiennes, l'accès à la nature pas très, très loin, mais en même temps, on n'est jamais trop, trop loin d'une grande ville où on peut accéder à d'autres services qui sont peut-être moins accessibles dans les milieux éloignés. Donc, c'est une belle occasion pour assurer notre développement, consolider notre position dans la francophonie canadienne, assurer la vitalité de nos communautés et la viabilité aussi d'un certain nombre d'institutions qui sont dans nos milieux, qui ont besoin de nouvelles personnes à tout point de vue. Donc, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la diversité, c'est un atout absolument fondamental pour nous. Merci, Cyril. Prochaine question, Alex. Merci, M. Lénie. Merci. Je pense qu'on n'a pas de questions, mais j'irai à l'opérateur pour vérifier. Operator, do we have any more questions? Certainement. Once again, please press star 1 at this time for any questions or comments. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur Etoile 1 maintenant pour toute question ou commentaire. Notre prochaine question nous vient de Sophie Desautels de Radio-Canada Atlantique. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bon, pour ma question pour M. le ministre de l'Immigration. Je me demandais pourquoi on a décidé de cibler une centaine de métiers où les personnes sont éligibles à ce programme. On parle de métiers dans le secteur de la santé et de services essentiels. parce qu'on a déjà de la difficulté à atteindre des cibles en immigration francophone. Alors, pourquoi ne pas ouvrir cette possibilité à tout le monde? Pour commencer, nous allons prendre une approche très inclusive pour reconnaître les contributions des travailleurs qui sont déjà là au Canada. Et ce n'est pas seulement un secteur, par exemple, la santé, où nous avons besoin de renforcement pour tous les médecins, les infirmiers, toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. À ce moment, dans la pandémie, c'est très important. Il y a plusieurs autres exemples dans l'économie où nous avons besoin des immigrants, des nouveaux arrivants qui ont les compétences, les skills, comme Cyril a dit, ou est avec leur contribution. Ça va revitaliser l'économie. Ça va revitaliser et enrichir les communautés. Donc, avec cette initiative, nous allons prendre une approche inclusive pour reconnaître la diversité des skills, des compétences que nous avons besoin au Canada. Et la preuve de ça et de les résultats très tôt, c'est très encouragé. Et avec cette initiative, on peut accomplir nos goûts et renforcer l'économie et améliorer la prospérité pour tous les Canadiens. J'aimerais peut-être poser cette même question à M. Barrette de la FCFA. Est-ce que vous aurez-tu souhaité qu'on ouvre cette possibilité à l'ensemble des personnes qui ont un métier plutôt que de cibler une centaine de métiers? Petite correction, je représente aujourd'hui l'Association des communautés francophones d'Ontawa et non la FCFA. Donc, je n'ai pas nécessairement la vision nationale que la FCFA aurait pu avoir. Donc, c'est certain que nous, localement, ici à Ottawa, on trouve que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Est-ce que ça répond à l'ensemble des besoins en matière d'immigration francophone? Peut-être pas, possiblement pas, mais c'est certainement un pas dans la bonne direction parce que, comme disait M. Cyril Simard, c'est quand même des gens qui ont déjà une grande volonté de s'impliquer au sein de la communauté. Et des fois, ce n'est pas toujours facile de le faire et ils n'ont pas toujours les outils nécessaires pour y arriver. Puis, ce genre de programme-là, ça peut faciliter et leur donner les outils nécessaires justement pour réussir à avoir un rôle actif au sein de la société et qui les accueille. Je pense que c'est extrêmement positif. Mais je ne peux pas nécessairement répondre d'un point de vue national étant donné que je représente vraiment l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Je ne sais pas si M. Simard aurait quelque chose à dire là-dessus. Je peux ajouter, je pense qu'il faut regarder aussi les secteurs qui sont névralgiques. Je pense que le ministre a expliqué un peu plus tôt qu'il y a un choix stratégique. Évidemment, on connaît l'impact que la pandémie a eu sur le secteur de la santé et puis les pénuries absolument incroyables qu'on vit dans des secteurs névralgiques comme ceux-là. Je pense en particulier à trois grandes familles tout de suite. La santé, c'en est un. Tout le secteur de la sécurité alimentaire, toute la chaîne d'approvisionnement fait partie du réseau, le spectre des professions qui sont ciblées. Également, cet état de la construction. Vous savez que le secteur de la construction, c'est celui qui est le baromètre du développement économique. Souvent, on dit qu'autant la construction va, autant la construction fait partie du réseau, le spectre des professions qui sont ciblées. Également, cet état de la construction. Vous savez que le secteur de la construction, c'est celui qui est le baromètre du développement économique. Souvent, on dit qu'autant la construction va, autant le reste de l'économie va. Donc, c'est des secteurs qui sont particulièrement en très, très grande pénurie. Alors, j'ai comme l'impression qu'on est capable de combler ces besoins-là dans ces trois familles-là. De toute évidence, il y a d'autres secteurs et je suis persuadé qu'il y a encore des gens, mais je pense qu'il faut saluer l'idée d'avoir une approche agile, comme le ministre l'a annoncé plus tôt, ciblée dans des secteurs névragiques actuellement. Et puis, faire la démonstration, encore une fois, qu'on peut réussir dans nos communautés à les accueillir, les intégrer et créer les facteurs de rétention les plus favorables à travers des initiatives qui existent déjà. Et ça, je pense que ça va nous aider, après ça, à être davantage sur le radar des nouveaux arrivants qui veulent venir dans notre pays et qui vont reconnaître qu'on peut aller partout au pays, dans des régions qui sont loin des grands centres peut-être, mais qui sont aussi à la fois rurales et urbaines, mais qui ont beaucoup à offrir. Merci. Merci. On passera maintenant à notre question finale. We'll now go to our final question. Operator? Operator? Thank you. Merci. Notre dernière question. Our last question is from Man Almeidi from the Canadian Press. Please go ahead. A vous la parole. Hello, Minister M. Mellicino. Thank you for making time for this technical question. I want to ask you about the objective of this in the future, regarding how many French-speaking immigrants will receive residency and permanent residency under this program, and how that will make this program different and then other programs to grant to be elected before and under the exception of the country to bring more immigrants to Paris? Man, I really appreciate that question. Thank you for asking it. The unique aspect of this essential workers initiative is that we've set aside 90,000 spaces for essential workers in a variety of areas, putting a focus on health, other support of essential sectors, and as well, setting aside 40,000 spaces for recent international graduates. And we feel like we've got a really good mix there of talent, skills, and experience, which are going to support our economic recovery and address the long-term demographic challenges, which I think you're well-versed in and I think most Canadians understand. But the important part of this that I think I'm really proud of is that we have turned our minds specifically to strengthening official languages in Quebec by not putting any cap on attracting immigrants who speak French. And this is really important to me. As a minister of a government that believes that French and English are part of the pillars of who we are as a people. And as you know, I make a very genuine effort to communicate and field questions in French. So it's not just about showing respect to my colleagues and I think to Canadians. It's about enriching who we are as a people. And so for me, this is really an important part of the program. And my hope is, is that it will incentivize more French-speaking newcomers who are already in Canada to take full advantage of this essential workers pathway. And that in the long run, that it will encourage, you know, others from abroad who speak French to consider Canada as a choice. And that's why I'm really grateful for your question. Thank you, Minister. As a follow-up, you said there is no cap, there's going to be no cap on how many French-speaking immigrants are coming to Quebec. But my question was about the objective of how many you expect or you intend or you plan to, or you think you will attract French-speaking immigrants to apply to this program and get permanent residency under this program outside of Quebec. And will these applicants be preferred over English-speaking applicants during the day when immigration officers assist their application? My short answer is as many as possible. The sky is the limit. I mean, I'm speaking figuratively, of course, but that's genuinely how I feel. I think that if we sent a very strong signal to those newcomers who speak French that we don't just want you to work here temporarily, but we want you to stay. And this will be good for Canadians. It will be good for Canada. Thank you, Man. Merci, Man. This now concludes our press conference portion of the event. Ceci m'est fin à la conférence de presse. We will now begin our discussion. Nous commençons maintenant notre discussion. We have a distinguished panel joining us today. And I will now get to the minister to kick off. Nous avons un groupe distinct qui nous join aujourd'hui. Et je passerai maintenant la parole à M. Mendocino pour commencer la discussion. M. le ministre. Merci, Alex. Je pourrais remercier notre invité distinct qui nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons Lynn, Rukia, Cyril et Eric. Bienvenue à tout le monde. Je sais que vous êtes des leaders dans vos communautés qui font tout le travail acharné sur le terrain. Donc, encore entendre que notre gouvernement et à titre de mon ministère, je veux commencer cette discussion avec un grand remercier à vous tous pour tout ce que vous faites pour accueillir les nouveaux immigrants, particulièrement dans les communautés francophones. Et comme j'avais déjà dit pendant les questions avec les médias, ce n'est pas seulement une question de politique. Pour moi, c'est une chose personnelle. Je prends le travail avec beaucoup de passion, comme peut-être vous pouvez comprendre. Et aujourd'hui, je veux discuter avec vous votre perspective et je veux commencer à Lynn comment la pandémie a-t-elle levé le voile sur les contributions des nouveaux arrivants. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis c'était une belle conférence de presse. La question de pandémie, évidemment, c'est une question très, très importante. Moi, j'aimerais vous parler davantage de la perspective des étudiants internationaux. Notre association, la CFC, c'est l'association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Donc, ça regroupe 22 collèges et universités francophones ou bilingues à l'extérieur du Québec et le CCNB, justement, là où est Cyril Simard et membre de notre association. D'ailleurs, le PDG du collège est coprésident chez nous. Donc, je voulais vous donner la perspective, justement, d'étudiants internationaux qui poursuivent, évidemment, des études dans nos établissements postsecondaires qui sont répartis partout au Canada, à l'extérieur du Québec. Évidemment, c'est des étudiants qui obtiendront, qui ont tenu ou qui obtiendront bientôt leur diplôme. Donc, ça fait vraiment d'excellents candidats à la résidence permanente parce que ils sont bien établis, ils sont déjà réseautés dans leur communauté, ils sont déjà enracinés dans les communautés et ils ont un diplôme canadien. Donc, ça fait deux des résidents d'excellents candidats. J'aimerais vous parler d'une étude d'envergure qu'on a faite en 2019 juste avant la pandémie. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment la pandémie a affecté, mais une étude qu'on a faite en 2019, donc c'est des données récentes, où est-ce qu'on a vu trois grands constats. Le premier, c'est qu'on a environ 5 000 étudiants qui poursuivent des études postsecondaires en français dans notre réseau, chez nos 22 membres. 1 000 de ces étudiants obtiennent leur diplôme annuellement et le morceau de résistance, la pièce de résistance, le morceau le plus important, c'est que 900 de ces diplômés-là, donc 90 % de ces diplômés-là, demeurent au Canada et en fait, demeurent en grande majorité dans la province où ils ont étudié et même dans la communauté où ils ont étudié. Donc, c'est pour ça que c'est si important la catégorie des étudiants internationaux parce qu'ils sont déjà ancrés dans les communautés et en grande majorité, ils veulent rester dans ces communautés-là. Donc, c'est pour ça ma question de tantôt, je vois qu'on a déjà atteint la cible pour les étudiants. Je souhaite vraiment qu'on puisse l'augmenter, la cible des étudiants parce qu'on a toujours des étudiants qui sont prêts à rester dans nos communautés et pour nous, ça nous permettrait d'avoir, d'utiliser ça aussi comme un élément de promotion auprès des étudiants étrangers, de les inviter à venir étudier chez nous puis leur indiquer qu'il y a des programmes qui leur permettent de rester aussi. Et ça, c'est exactement l'objectif de notre initiative que nous avons vient de lancer la dernière semaine et comme j'ai dit, les résultats tôt et très encouragés qu'il y a beaucoup, beaucoup de diplômés qui prennent l'avantage et l'opportunité de ce programme. Et ça, c'est, je pense que ça, c'est l'une des choses que vous avez soulignées dans le contexte de l'étude. collègues, je suis très désolé, mais je dois aller voter, OK, à la chambre, mais vous pouvez continuer la discussion entre vous et je serai de retour de ce que possible. J'ai besoin peut-être six ou sept minutes et je vais tourner à vous. Donc, encore désolé et je tourne ça. OK, pardon. S'il vous plaît, continuez. C'est un bel avantage des technologies. On a un ministre qui peut aller voter et revenir en conférence de presse. Exactement, les technologies. OK. C'est le monde idéal. Ciao. OK. Pardon. Bonjour, Cyril. Je suis contente de te rencontrer. Cyril, j'avais entendu ton nom flotter à droite, à gauche, mais je suis contente de te rencontrer puis félicitations pour le poste que tu as obtenu au CCNB. c'est relativement nouveau. Merci. Oui, non, je suis ici depuis septembre seulement. Donc, Rukia et moi, on se connaît de longue haleine aussi. Donc, ça me permet de faire un petit clin d'œil à Rukia également. Merci. Non, je suis content d'être au collège communautaire puis j'ai été impliqué beaucoup en immigration dans les dernières années à titre de maire d'Edmonston, comme vous savez peut-être. Donc, on est chanceux d'avoir un programme de communauté francophone accueillante qui est implanté dans le nord-ouest du Nord-Brunswick. Ça fait que ça nous donne des conditions très, très favorables. La situation, évidemment, la pandémie a donné sa saveur de la dernière année, mais on était dans une situation de plein emploi presque absolue dans notre région et puis j'ai hâte de voir les données du recensement. J'expliquais aux citoyens d'Edmonston la dernière fois que l'accroissement démographique d'Edmonston entre les deux derniers recensements, c'est-à-dire entre 2016 et 2021, la moitié était attribuable à des nouveaux arrivants. Donc, c'est quand même un nombre. Quand j'expliquais ça à la Chambre de commerce, les gens étaient surpris. J'ai dit, c'est parce que vous ne réalisez pas, vous ne les fréquentez pas nécessairement dans vos réseaux et ça, ça veut dire que c'est un défi. Vous soyez en contact davantage avec nos nouveaux arrivants pour que vous sachiez qu'ils sont là, ils existent, ils sont dans nos communautés, ils veulent s'impliquer, ils veulent jouer un rôle dans nos organismes en vue lucratif et tout. Mais j'étais fier de voir ces données-là. Alors, j'ai bien hâte de voir les prochaines données. J'ai comme espérance que ça va être intéressant encore. Si je peux me permettre de rebondir sur la question que Lynn a traité et qui consistait à demander comment la pandémie a mis en évidence la contribution de l'immigration. Je pense que la pandémie a surtout, surtout démontré que les immigrants qui viennent s'installer au Canada, francophones ou non francophones, c'est des forces vives qui viennent renforcer notre marché du travail. Que les immigrants, parce que je pense qu'au niveau public, les gens peuvent des fois se poser des questions quant à le pourquoi de l'immigration au Canada. Je pense que ça a été une belle leçon pour démontrer qu'ils viennent occuper des postes où il y a vraiment des pénuries quand on parle de soins, de santé, quand justement tout le programme que M. le ministre vient de lancer pour faciliter la transition vers la résidence permanente, que ce soit les étudiants étrangers ou d'autres travailleurs temporaires pour des secteurs spécifiques où on a des grosses pénuries de main-d'œuvre où la main-d'œuvre n'est pas forcément... Oui, l'immigration est une source parmi d'autres pour le marché du travail, mais ne demeure pas moins que c'est un... c'est un lien pour aller chercher, c'est une façon d'aller chercher des forces vivres pour venir travailler au Canada et occuper des postes où nous n'arrivons pas avec les taux de naissance, mais aussi les formations universitaires qui sont là aussi. Oui, on doit continuer à former les Canadiens, les gens qui sont ici, mais il y a des secteurs où il va falloir recourir à une main-d'œuvre internationale pour être capables de continuer à croître au Canada. Et je pense qu'avec la relance économique aussi, ça va être essentiel de miser aussi sur à la fois des travailleurs, des gens qui sont déjà au Canada, parce que c'est des gens qui sont déjà parmi nous, qui auront beaucoup moins de barrières que quelqu'un qui vient d'arriver, à la fois linguistique, sociale, culturelle et autres. Et je pense que c'est un premier pas. Et pour nous, les francophones, moi, je représente le Réseau de développement économique et employé du Canada, les immigrants francophones, c'est avant tout des travailleurs. Oui, des travailleurs bilingues, mais c'est des compétences qui viennent s'ajouter au marché du travail canadien. On voit le côté linguistique souvent. C'est essentiel pour nous, comme communauté francophone, d'avoir des immigrants francophones, mais pour le marché du travail, c'est avant tout des compétences et des talents qui se joignent au Canada. Et j'aimerais beaucoup amener ce point-là parce que quand nous, on travaille avec les employeurs au niveau de notre réseau, nous mettons non seulement de l'avant le côté de leur connaissance linguistique. Souvent, ces gens-là arrivent bilingues, trilingues, ils sont francophones, mais avant tout aussi, on leur dit qu'ils vont être mis en contact avec des travailleurs qui sont qualifiés et qui sont prêts à occuper des postes pour lesquels les employeurs voudraient pourvoir. Donc, je voulais juste amener ce point-là aussi. Oui, puis pour rebondir sur ce que tu… En fait, pour rebondir sur la question du ministre puis ce que tu viens de dire, c'est que je pense que la pandémie a juste mis en lumière les besoins dans nos systèmes, que ce soit au niveau de la santé, au sens que ces besoins-là existaient avant la pandémie dans plusieurs cas, surtout si on regarde au niveau de la santé. Souvent, c'est des rôles qui étaient faits par des nouveaux arrivants aussi sur le terrain, mais la pandémie a fait en sorte que tous les travailleurs de première ligne ont été remis à l'avant-scène et ont démontré à quel point on avait un besoin criant de main-d'oeuvre dans plusieurs des secteurs qui sont énoncés par ce nouveau programme-là. Puis ça, je pense que c'est ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça vient répondre spécifiquement à un besoin criant en ce moment, mais il ne faut pas se leurrer que ce n'est pas un nouveau besoin nécessairement, c'est juste que la pandémie a fait en sorte que ça a été mis en lumière au courant de la dernière année aussi sur le terrain. J'aime raconter l'histoire. Nous, on a vécu un épisode assez dramatique de la pandémie en février dans le nord-ouest du Nouveau-Nzouïc. Et puis, la majorité des étudiants qui sont au programme de cuisine professionnelle et d'art culinaire au collège ici, moi, je suis en particulier à Edmondston, donc je suis posté là, sont des nouveaux arrivants. Et lorsqu'on a eu une éclosion dans deux grands foyers de soins où ils ont dû fermer la cuisine totalement, on a pris le relais pour préparer les repas. On a préparé 2700 heures de travail qui ont été faites par les étudiants avec les profs. Et ce que j'aime raconter, c'est que, bon, d'une part pour eux, c'était merveilleux de pouvoir les entendre contribuer à la communauté. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seulement dans une fonction de dire, on est des travailleurs éventuels, on est des habitants d'Edmondston, on contribue à notre communauté. C'était absolument phénoménal de les entendre. Mais par-dessus ça, c'est que lorsque j'exposais justement la situation à un des employeurs importants de notre région, lorsque je lui expliquais qu'en même temps, nos étudiants internationaux étaient particulièrement sous pression durant la pandémie parce que beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas occuper de travail dans les secteurs qui ont été affectés de la restauration, l'hôtellerie et ainsi de suite. Donc, perte de revenus considérable. Puis on l'a senti, nous, on a vu un accroissement des étudiants qui nous ont demandé de l'aide. Alors, quand j'expliquais ça à ce chef d'entreprise-là, c'est là qu'il a décidé d'instituer un fonds de bourse de 10 000 $ pour les repayer. En fait, ils ont eu chacun et chacune à peu près 800 ou 900 $ de bourse d'une entreprise privée. Alors, je trouve que ça faisait une boucle absolument phénoménale qui démontre qu'on est axé sur l'immigration économique pour des très, très bonnes raisons. Mais quand on regarde le portrait dans sa globalité, c'est tout l'ensemble de notre société en fait qui en bénéficie. puis je trouvais que cette expérience-là, en tout cas, a été très, très révélatrice. Et puis, évidemment, les gens en ont parlé dans la communauté sur une base régulière. Ça l'a amené, ça l'a monté sur le radar du commun des mortels, essentiellement, comment l'immigration était une source de, oui, de force à vivre, comme disait Rukia tout à l'heure dans une communauté. Donc, c'était une belle histoire. Une belle histoire à succès, ça, Cyril. Il faudrait que le ministre entende ça. Il faudrait la répéter. Moi, c'est pour ça que j'ai posé la question tantôt, mais sachant que là, la limite pour les étudiants est déjà atteinte. Je ne sais pas, il va falloir peut-être faire des pressions pour augmenter cette limite-là. Je ne comprends pas pourquoi on l'aurait. Il y a tellement de rattrapages à faire pour les fonctionnaires qui peuvent peut-être nous répondre. Moi, j'étais sous l'impression qu'il n'y avait pas de plafond, qu'il y avait un chiffre, mais qu'il n'y avait pas pour les francophones de ce que j'ai compris. C'est ça, pour les francophones, c'est ça. Pour les étudiants. Il n'y a pas de limite pour les candidats francophones. C'est ça. Il y a trois différents envois. Donc, pour les travailleurs essentiels de soins de santé, les travailleurs essentiels dans les autres secteurs et les étudiants ou les diplômes internationaux. Donc, il n'y a pas de limite pour les candidats francophones. Ce qui est une très, très bonne chose. Je pense qu'il faut saluer grandement. Puis, vous m'excuserez là, mais pour les étudiants internationaux, si ma mémoire est bonne et que j'ai bien compris l'annonce du ministre, ils ne sont pas forcément liés aux postes, les secteurs qui sont mis de l'avant, si j'ai bien compris. Et pour moi, ça, c'est essentiel aussi pour venir, parce que je sais qu'un journaliste a demandé pourquoi les… Et puis, M. Eric, j'apprécie vraiment le fait que vous ayez dit que les secteurs qui sont cités, c'est des secteurs où il y avait déjà beaucoup de pénurie dans le passé, mais que la pandémie n'a fait que renforcer. Puis, il y a aussi, quand on parle de caissiers et autres, c'est aussi quand même des postes assez ouverts que n'importe qui peut occuper. Ça prend un certain niveau de connaissances, mais pour les étudiants internationaux qui ne sont pas forcément reliés à ce secteur-là, ça nous permet aussi de combler d'autres postes qui ne sont pas listés, d'autres secteurs qui ne sont pas listés dans la liste de l'annonce qui a été faite. Et moi, je pense aussi beaucoup à l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de ces jeunes, de ces étudiants-là peuvent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on a… Je pense que la pandémie a mis très, très… a mis à mal notre écosystème entrepreneurial au Canada. Vous le savez très bien, beaucoup d'entreprises ont été en difficulté. Et pour la relance économique, ça va être essentiel de relancer le secteur entrepreneurial et que ce soit les travailleurs temporaires ou d'autres pourront reconstruire cet écosystème entrepreneurial francophone. Moi, nous avons plusieurs projets en entrepreneuriat et beaucoup d'immigrants démontrent un grand intérêt pour ce secteur-là. Et ça peut être aussi une source d'emploi pour eux, pas forcément le marché traditionnel et créer aussi des postes pour d'autres Canadiens. Et je pense que c'est important qu'on souligne le fait que pour la francophonie, on n'ait pas de limites à ce sujet-là. Oui. Monsieur le ministre, c'est de retour. Encore en sourdine, testing 1-2. Désolée. La technologie est un miracle. OK. Donc, je sais que vous avez continué votre discussion, mais juste avant de continuer avec des autres questions à nos autres invités. Je veux seulement clarifier qu'il n'y a pas de limites pour le parcours des étudiants internationaux ou les diplômés récemment francophonie. Et ça, c'est un autre exemple de notre dévouement vers accomplir nos cibles pour l'immigration francophonie. Donc, je sais qu'il y a quelques entre vous qui avaient soulevé cette question, mais ça, c'est les réponses. Et encore, merci, Lynn, à vous pour votre intervention. La prochaine question est pour Rukia. Et je veux demander comment un changement de statut modifie-t-il aussi l'avenir des personnes temporairement présentes au Canada? Merci, Monsieur le ministre. Puis, vraiment, on salue, comme on l'a dit, votre initiative pour le Canada, mais aussi pour la francophonie. Moi, je pense que si je prends l'exemple des étudiants internationaux, plusieurs finissaient leur parcours pendant la pandémie ou au moment où la pandémie est arrivée, mais ça voulait dire que ces jeunes-là devaient retourner chez eux. Le fait qu'on leur sorte d'un statut précaire, aussi les temporaires aussi, dans une situation précaire et qu'on leur permet de pouvoir avoir la résidence permanente pour occuper des postes où on a des besoins recurrents va énormément changer leur situation, mais aussi renforcer l'économie canadienne. oui, le passage vers la résidence permanente va permettre à ces groupes de sortir d'une certaine situation précaire parce que, oui, ils sont au Canada, mais ils sont temporaires. Donc, ils peuvent repartir à n'importe quel moment, mais ils peuvent aussi continuer à rester au Canada. Puis, cette opportunité-là leur ouvre la possibilité de sortir entre deux chaises, comme on dirait, entre deux situations et de pouvoir contribuer parce que ça, c'est essentiel et moi, j'aime le répéter, c'est des gens qui viennent renforcer l'économie canadienne, qui viennent avec des compétences, des profils linguistiques dont le marché du travail canadien a besoin et parmi les secteurs que vous avez identifiés, comme disaient plusieurs d'entre mes collègues, ça fait longtemps qu'il y a des pénuries et que toutes les études demandent qu'on a besoin de gens maintenant, pas dans deux ans, trois ans, parce que je pense que le défi que nous avons avec les employeurs quand on travaille avec les employeurs, c'est maintenant qu'ils ont besoin des gens, pas dans six mois, sept mois ou les processus d'habitude et surtout durant la pandémie, monsieur le ministre, pendant la pandémie, les périodes ont été allongées et beaucoup d'employeurs qui ont des besoins maintenant sont découragés et ne veulent plus recourir même au recrutement international et veulent avoir des gens qui occupent les postes rapidement. Donc ça, ça change non seulement la situation des gens mais des employeurs canadiens aussi. Et ça, c'est exactement que les entreprises, les propriétaires vont m'envoyer pendant la pandémie. C'est ce qu'il y a des défis avec les pénuries de main-d'oeuvre. Ils ont besoin des nouveaux arrivants qui ont les compétences et de l'expérience qu'ils ont besoin. Et avec leur feedback et même avec le feedback de plusieurs économistes, ils m'ont dit créer un parcours pour reconnaître leurs contributions même pendant la pandémie. Et avec ce parcours, on peut offrir une opportunité pour rester au Canada. et ce n'est pas seulement un... C'est ça seulement pour adresser un défi au long terme. C'est pour le maintenant, pour aujourd'hui. Et avec cette initiative, je suis très confiant qu'on peut renforcer l'économie comme vous avez dit. Donc, merci, Rukia, pour votre intervention. Et maintenant, je vais passer les paroles à Cyril. Merci, Cyril, pour répondre à quelques questions de le média. Et maintenant, je veux demander dans la perspective de la reprise économique et au-delà, pourquoi est-il important de faciliter le séjour permanent des personnes ayant un statut temporaire, y compris les travailleurs essentiels et les étudiants internationaux diplômés admissibles? Écoutez, c'est évident, on l'a répété à plusieurs reprises, on sait à quel point c'est vital pour notre économie dans la phase de reprise économique. On connaît le gouffre démographique du vieillissement qui nous affecte de part en part dans tous les domaines, peut-être de manière différente à l'échelle canadienne, mais il y a des milieux qui sont particulièrement sous pression pour ces raisons-là. Et on sait que les économistes prévoient un boom considérable aussi à partir du moment où, comme on le sait, le déploiement des vaccins, un rétablissement qu'on souhaite le plus rapidement possible va faire en sorte que le capital humain va demeurer la pierre angulaire de notre rétablissement économique et par conséquent, ce bassin de personnes auxquelles on a accès, que ce soit nos étudiants internationaux, comme on l'a bien souligné à plusieurs reprises, diplômés, admissibles, que ce soit nos travailleurs essentiels qui sont ici, je mets en guillemets temporaires, qui sont des personnes intégrées dans notre contexte, qui connaissent l'environnement de travail, qui connaissent la société. Je veux dire, c'est une condition absolument gagnante. Donc, je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est vital pour notre société aussi, je pense que même au-delà de la... On avait perdu Cyril. Cyril, est-ce que vous êtes là? Non? Juste à un moment qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, les lignes sont perdues. Peut-être on peut continuer avec notre prochain invité, mais je pense que Cyril vient de dire et c'est le même motif que nous avons une opportunité pour reconnaître les skids et les compétences des nouveaux arrivants. C'est bon pour l'économie, mais l'autre chose que Cyril avait souligné est que c'est bon pour nos communautés et ça va enrichir nos communautés. Donc, peut-être avec ce point, on peut demander à Eric comment est-ce que ce nouveau programme aidera les communautés minoritaires hors Québec. C'est certain qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises depuis le début de la conférence et même depuis le début de la table ronde, le fait que les nouveaux arrivants francophones et même non francophones ont souvent un rôle très actif dans leur communauté, mais un rôle qui n'est pas toujours vu par les gens qui les entourent. Comme Cyril l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, il mentionnait à des gens dans sa communauté à quel point les nouveaux arrivants avaient un rôle actif et plusieurs d'entre eux n'étaient pas au courant de ce rôle-là. Ce genre de programme-là fait en sorte de lever le statut de précarité de plusieurs de ces personnes-là qui se retrouvent sur le terrain et quand on lève aussi ce statut de précarité-là, ça l'incite les gens à s'impliquer davantage dans leur communauté parce qu'ils ne voient plus la situation comme étant quelque chose de temporaire et ça devient quelque chose justement de durable et à partir de ce moment-là, ces gens-là peuvent avoir un impact sur le terrain et c'est souvent, ce n'est pas par manque de volonté, c'est plus parce qu'ils se disent des fois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'engager activement dans la communauté en ne sachant pas la suite des choses, en ne sachant pas où est-ce que je vais me retrouver dans un an, deux ans, trois ans et ainsi de suite. Tandis qu'avec un programme, si on peut leur faciliter l'accès au Canada de façon durable, je pense que ça va être gagnant pour tous. Puis nous, par exemple, au courant de la dernière année, on a travaillé avec des étudiants internationaux avec un programme qui s'appelle Étudiants accueillis. C'est les trois institutions bilingues et francophones de la région d'Ottawa qui participaient avec ça. On a créé un genre de portail où on pouvait recenser des ressources pour ces étudiants-là pour savoir comment bien s'intégrer à la francophonie dans la région d'Ottawa. Et la participation a été quand même assez phénoménale. Les gens sont venus à des séminaires, les gens ont écouté les capsules qu'on leur proposait. Et c'est aussi une façon de renforcer les liens entre les étudiants, les institutions et la communauté dans laquelle ils se retrouvent. Et aussi, pour citer l'exemple de l'étude que Lynn a cité un peu plus tôt aujourd'hui, c'est vraiment important de noter que l'étudiant qui se retrouve, l'étudiant va avoir tendance à rester dans la communauté dans laquelle il a étudié. Puis ça, c'est vraiment pas négligeable pour solidifier les communautés francophones à l'extérieur du Québec parce que ça reste que le besoin en main-d'oeuvre, le besoin aussi dans ces communautés-là est encore et aussi grave qu'ailleurs, mais qui ne sont pas toujours facilement accessibles pour ces gens-là sur le terrain. Mais je pense que votre programme et les résultats sont les preuves de l'importance de chercher des façons d'accueillir plus des étudiants internationaux parce qu'il y a beaucoup de contribués à notre économie pour enrichir nos communautés et avec notre collaboration, on peut faire plus. Donc, quelques petites paroles ou d'autres perspectives avant de conclure notre discussion aujourd'hui. Oui, Lynn? Oui, j'ajouterai très rapidement le rôle des collèges et des universités dans l'accueil d'étudiants internationaux. C'est que ça permet de créer des environnements bien encadrés le temps qu'ils sont aux études. C'est à partir de ce, de ce, de ce, de ce, de cet environnement-là qui est bien encadré qui leur permet après ça de faire des liens dans la communauté. C'est pour ça qu'on trouve que les collèges, les universités francophones en contexte minoritaire ont un rôle très intéressant à jouer pour appuyer justement ce bassin de personnes-là qui peuvent ensuite immigrer au Canada. Merci beaucoup, M. le ministre. Vous avez beaucoup de raisons, Lynn, et je veux juste conclure par encore remercier pour votre temps, pour votre discussion, pour la discussion aujourd'hui et la plus importante chose, vous remercier pour tout votre travail sur le terrain. Nous ne pouvons pas faire toutes les bonnes choses même avec cette annoncée sans vous, sans le reste de la communauté d'immigration partout au Canada. donc merci, merci, bonne continuation à vous et tout le monde et on va continuer. Merci. Merci, grand merci. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.